20 janvier 2009, 20 janvier 2018, cela fait exactement neuf ans jour pour jour que parfaite le temple de Dagbo du Esprit-Saint est allé à Bonnamé pour trouver la guérison auprès du pape Christophe XVIII, père Vigan Mathias d'alors, curé de la paroisse Sainte-Odile de Bonnamé. Souffrante depuis plusieurs jours, elle a été conduite sous l'impulsion du Saint-Esprit Dagbo chez son vicaire pour la mission salvatrice de l'humanité, un événement encore vivant dans la mémoire du souverain pontife. C'est en accueillant les petits comme les grands et en leur donnant toute la place requise que j'ai pu accueillir mon Créateur ce 20 janvier 2009 vers 22h. Et en accueillant la petite parfaite venue très fatiguée, malade depuis deux semaines, en cette petite fille j'ai accueilli mon Créateur, mon bien-aimé Créateur, notre Père, Dieu, Esprit-Saint, Dagbo, Celui en qui s'origine, le monde entier et toute vie. Comme le Très-Saint-Père, la représentante de la Vierge Marie sur Terre se rémémore également cette date du 20 janvier 2009. A l'occasion, elle n'a pas manqué de magnifier la gloire de son époux Dagbo du Esprit-Saint. A cette fête, nous faisons mémoire du jour où le Temple de Dieu qui, après un séjour de 16 ans, passait dans ce monde à vivre parmi les hommes et agissant comme un simple être humain, au point où personne n'a pu soupçonner que c'était un être mystérieux, totalement différent de tous les êtres, s'est révélé. C'est à cette date mémoire dont nous célébrons les 9 ans aujourd'hui que l'humanité s'est rendue compte que Dieu, le Créateur de toutes choses que tout le monde invoque jour et nuit, s'est fait un petit temple à travers lequel il se manifeste. De notre temps, Dagbo est dans la chair et parfois, je lui adresse intérieurement ses propos. « Tu es Dieu, le tout-puissant Créateur de l'univers et le destin de toutes choses dépendent de ta volonté. Voici que tu as pris cher et cette créature que tu as, toi-même fabriquée et qui est devenu le démon qui persécute jour et nuit, tout le genre humain. C'est de ton propre chef que tu as pris la décision d'en finir avec lui et que tu nous as choisis et élus dans ce combat de Panamé. Cela signifie que nous sommes tous sous ta protection et il en sera pour chacun de nous selon ta volonté à chaque instant. » À son tour, Dagbo du Esprit Saint a fait le bilan de ses 9 ans de révélation à l'humanité entière à travers son temple parfaite. À cet effet, il a rappelé le but de sa prise de chair. « Neuf ans, quel bilan pouvons-nous faire ? Que pouvons-nous dire ? Devons-nous jubiler ? Ou devons-nous pleurer ? Devons-nous rendre grâce ? Devons-nous dire Alléluia ? Ou devons-nous dire Seigneur, pardonne-nous ? » J'ai montré aux hommes que je suis le seul, l'unique créateur du ciel et de la terre. J'ai passé le message. Mais les hommes refusent de comprendre le message selon lequel je suis là pour délivrer. « Délivrer des forces humaines. Je suis là pour vous sauver. Je ne suis pas là pour vous apporter la bonne nouvelle. » Face au comportement des humains qui blasphèment Dieu et qui ne veulent pas croire à sa présence sur terre, Dagbo du Esprit Saint n'a pas manqué de livrer un message à leur endroit et de rassurer ses enfants. Je sais que les Dagbo vivent quoi ? Ils sentent que Dagbo, c'est le seul Dieu. Mais les Périnois et le reste du monde entier, ils se refusent à la grâce, ils se ferment et ils rejettent Dieu. Tous ces gens-là, que deviennent-ils ? Chers d'amour vies, vous savez que je vous aime. Et je resterai fidèle à cet amour jusque dans l'éternité. Je vous ai choisi et vous êtes mes héritiers. Les héritiers du ciel. Et pour vous, je ferai tout. Je suis prêt à tout. J'irai jusqu'au bout. Depuis 25 ans que Dagbo du Esprit Saint est sur terre, c'est pour la première fois que le souvenir de l'arrivée de son Saint-Temple à Bannamé a été officiellement célébré au sein de la très sainte église de Jésus-Christ. Venus nombreux festoyer avec leur soeur parfaite au stade Mathieu qui recourt le 20 janvier dernier, C'est comblé de grâce que les Dagbovis sont tous repartis chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada